Le vendredi 10 février 2023, l'humoriste Pierre Palmade a été victime d'un accident de la route, impliquant deux autres véhicules. A ses côtés, deux passagers, qui ont pris la fuite au moment des faits. Introuvable, un garagiste de la commune voisine a affirmé au micro de BFMTV avoir aperçu les individus. L'enquête avance et de nouvelles révélations font surface chaque jour. Vendredi 10 février, peu avant 19h, l'humoriste Pierre Palmade a pris la voiture avec deux passagers alors qu'il était sous l'emprise de la cocaïne, comme l'ont démontré les examens toxicologiques, selon une source policière citée par le Parisien. Sur une route départementale de Seine-et-Marne, Pierre Palmade s'est déporté sur la voie opposée, entrant en collision avec un véhicule en sens inverse. A bord, trois personnes, un père de famille, son fils de 6 ans et sa sœur de 27 ans, enceinte de 6 mois et demi. Une troisième voiture, conduite par un octogénaire, a également été impliquée. Le lundi 13 février 2023, comme l'avait précisé BFMTV, le petit garçon est toujours dans un état grave. Point, le corps de l'enfant a été projeté vers l'avant et sa tête est venue heurter l'une des vitres du véhicule, provoquant probablement un traumatisme crânien qui peut avoir des effets très graves, a expliqué le journaliste Dominique Marie. La femme enceinte, elle, a malheureusement perdu son bébé, a presque 7 mois de grossesse et l'homme est toujours dans un état critique. Une enquête pour homicide et blessure involontaire a été ouverte par le parquet de Melun. Les deux passagers de Pierre Palmade aperçus par un garagiste le mardi 14 février 2023, nos confrères de BFMTV se sont entretenus avec un garagiste de Céli en bière, comme une voisine de l'accident et dans laquelle l'humoriste possède une propriété. Ce dernier, du nom de Nicolas Matisse, affirme avoir vu peu après l'accide deux hommes qui pourraient correspondre aux individus qui ont pris la fuite au moment de l'accide, il était un peu avant 20h, j'ai vu deux jeunes arriver à pied, a-t-il déclaré au micro de BFMTV. Il poursuit, ils sont venus, ils se sont approchés du garage. Il y en a un que j'ai bien vu, qui s'est approché, qui a hésité un petit peu, qui a reculé. Il regardait partout autour de lui, il avait l'air perdu, il était au téléphone, les yeux un peu paniqués. Il a rejoint son camarade puis ils sont partis en direction du village, a-t-il raconté. Reste à savoir s'il s'agissait bien des passagers de l'humoriste. Pour rappel, le ministère de l'Intérieur a appelé les deux inconnus à se rendre dans les plus brefs délais, le lundi 13 février. Mais le lendemain, le ministère a assuré avoir tous les éléments pour retrouver les deux individus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada